L'heure du psy, à la bonne heure. Alors René Deobaldia, avant de vous laisser tranquille, de vous laisser partir, j'ai quelques questions psy. Qu'est-ce qu'il y a en vous de farceur ? Très curieuse question. C'est le principe de cette rubrique. Curieuse question parce qu'on n'est pas juge de soi-même, ce sont plutôt les autres qui vous aperçoivent comme ça, qui vous dévisagent, qui vous... Je ne peux pas vous dire. Répétez votre question. Non, elle n'a pas plus d'intérêt que ça non plus. Qu'est-ce qu'il y a en vous de gamin ? Comment vous dirais-je ? Une certaine fraîcheur, je dirais, qui depuis ma naissance ne m'a pas trop quitté. Et je dirais même aussi une certaine innocence, pour reprendre le terme de mon recueil de poèmes Les Innocentines. Et quand même, comment vous dirais-je, un amour de la vie, de la beauté du monde, la curiosité des êtres humains, mais semblable. Tout cela fait qu'il y a un émerveillement tout de même, un émerveillement qui vous donne peut-être une certaine fraîcheur, cet émerveillement. Mais sans oublier ce que disait Miguel de Unamuno, le grand écrivain espagnol, sans oublier le sentiment tragique de la vie qui aussi ne m'a pas quitté. Qu'est-ce qui vous met en colère ? Qui me met en colère ? Oh, il y a trente choses, j'attends. Oui, tous les jours. Oui, écoutez, il y a une déshumanisation, je dirais, qui me met en colère actuellement. On dirait que les hommes sont en train de vivre des machines, à faire marcher des machines, d'une certaine manière. Et alors, cette non-communication maintenant, c'est bizarre, parce que vous prenez le métro, il est évident que vous n'avez plus de regard humain. Vous n'avez plus de regard du tout. Mais les gens sont sur leur portable. Ils sont sur leur portable, partout. Et ça, bien sûr, c'est très regrettable, c'est dommageable. Il n'y a plus de relation humaine, véritablement. Je vais vous offrir l'opportunité de nous offrir un nouveau coup de cœur. À la bonne heure, les coups de gueule et coup de cœur de l'invité. Alors, vous avez droit, un coup de cœur et un coup de gueule. Alors, le coup de cœur, le GPS. Oui. Ah oui, tout d'un coup, je pense à ça, parce que c'est prodigieux, le GPS. Vous vous mettez dans une voiture, vous mettez ça à côté de vous, et vous avez une voix féminine, suave. Oui, c'est moi. Il vous dit, tu tournes à gauche, le deuxième à droite, tu as un rond-point, tu fais trois le tour, trois fois le tour du rond-point. Évitez l'aveugle qui traverse le rond-point. C'est absolument grand. Une femme qui vous mène en bateau. Et ce sont les étoiles, ça vient des étoiles. Alors là, vraiment, j'ai vraiment... Vous êtes d'accord. Ah, je suis d'accord avec vous. Et un coup de gueule, quand même, pour vous. Un coup de gueule, c'est ce que je vous ai dit. Voilà, c'est la déshumanisation et le téléphone portable. Enfin, les gens dans le métro qui ne se parlent plus. Eh bien, si on vous voit, en tout cas, on vous saluera avec beaucoup d'affection et d'amitié. Et tout le respect aussi qu'on vous doit.